Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler des menus des Canon EOS R et on va parler de ce que vous voyez au dessus là vous avez C1, C2, C3 donc moi c'est un R7 mais vous allez retrouver la même chose sur les autres appareils de la série R pour un R10 par exemple vous n'aurez que C1 ou C2 et ça en fait ça vous permet d'enregistrer des configurations prédéfinies de votre appareil pour les rappeler rapidement d'accord donc on peut dire par exemple le C1 c'est pour la photo de studio, le C2 c'est pour la photo de tous les jours, le C3 c'est pour la photo animalière d'accord vous pouvez faire ce genre de choses et on va voir où est-ce que ça se trouve dans l'appareil et comment ça marche donc dans votre appareil c'est dans le menu jaune et c'est ici mode de prise de vue perso C1 à C3 je suppose que pour un R10 il y aura marqué mode de prise de vue perso C1 à C2 puisqu'il n'y a pas de C3 et si on rentre dans ce menu d'accord on a différentes choses enregistrer les réglages donc si on clique dessus ben on choisit où on veut enregistrer soit en C1 soit en C2 soit en C3 d'accord je vais revenir réinitialiser les réglages ben ça on réinitialise les réglages on efface tout d'accord je vais pas le faire parce que j'ai déjà enregistré des choses et mise à jour auto ici qu'on est en dessous ça vous permet de mettre à jour automatiquement votre réglage si vous faites un changement pendant la prise de vue on va aller voir ça alors c'est quoi les réglages ben les réglages ça va être plein de choses ça va être le mode est ce que vous êtes en AV en TV en mode scène ça va être la zone AF ça va être même les menus les contrôles rapides qu'on a vu un épisode précédent donc on va essayer de se faire une configuration de tous les jours et on va essayer de l'enregistrer en C2 d'accord donc une configuration de tous les jours ben allons-y je vais me mettre en AV moi voilà le AV ok ma configuration de tous les jours elle sera en AV ensuite dans ma configuration de tous les jours si je vais dans le menu d'accord donc je vais choisir ce que je veux pour ma configuration de tous les jours alors vous pouvez le faire en passant par les menus ou vous pouvez le faire en passant par les quick menus éventuellement d'accord ou par les boutons iso ou ainsi de suite c'est un peu ce que vous voulez donc qu'est ce que je veux moi en mode AV donc je veux déjà être à 5 6 d'accord donc voyez je suis en train de bouger là en bas vous voyez 5 6 ok moi je veux être en iso auto j'appuie sur le bouton iso c'est bien j'étais en iso auto c'est ce que je voulais ensuite je peux décider par exemple une qualité d'image alors je vais aller dans ma dans ma qualité d'image au début qualité d'image je veux que du raw et je veux pas je veux pas de jpeg ok très bien ensuite si je vais dans les quick menu je vais dire par exemple que je veux une mise au point sur une zone une zone centrale comme ça la zone 1 ça me va ça me va pas mal ensuite je vais être en one shot très bien ensuite je vais être en je veux pas être alors je retourne sur quick menu je veux être en normal je veux pas être rafale ensuite mode de mesure pondérée centrale ça me va bien ensuite ce quick menu il me plaît pas donc je vais dire je veux un quick menu différent donc je vais ici dire ben c'est alors attendez c'est ici dans la page 8 personnalisation des contrôles rapides je veux modifier la disposition donc je veux quoi je veux la f oui je veux pouvoir passer en cerveau oui je veux pouvoir changer le mode d'acquisition oui je veux pouvoir passer en mesure spot au cas où oui je veux pas la balance des blancs je veux pas les je veux pas les différents modes ni les filtres celui là là c'est quoi celui là je veux pas la qualité d'image parce que je l'ai déjà réglé très bien je veux ouais c'est tout c'est tout ce qu'il me faut c'est pas mal alors il ya celui là aussi c'est prise de vue anti scintillement étant donné que je suis en obturateur mécanique j'aurais tendance à dire que je ne le veux pas d'accord ensuite je vais réorganiser tout ça donc la f en premier oui suis là en premier oui ensuite celui là je veux le remonter d'accord donc je vais sélectionner je vais le remonter ensuite je suis là je vais le sélectionner et je vais le remonter voilà et puis ensuite j'avais encore la la sélection du sujet comme ça que je veux que je veux aller mettre de l'autre côté donc je remonte très bien et ensuite il me reste toujours celui comment ressortir éventuellement que je veux mettre également de l'autre côté voilà ok donc menu quitter menu quitter sauver et quitter très bien et puis ça ça me va pas mal alors je pourrais encore régler plein d'autres choses parce que vous voyez qu'il ya il ya plein de choses qui apparaît dans le viseur je pourrais décider d'en avoir moins mais c'est pour vous montrer et là je vais retourner dans mon menu je vais aller dans le menu jaune ici mode de prise de vue perso très bien enregistrer les réglages et je vais dire je veux que ça soit mis en c2 voilà sur le mode c2 ok très bien maintenant je vais faire la mise au point puis je vais changer quelque chose par exemple je vais changer l'ouverture d'accord et je vais changer les iso les iso je vais les mettre à 100 et puis je vais changer aussi le menu le menu de contrôle rapide d'accord donc je vais revenir ici dans les contrôles rapides et je vais faire réinitialiser tous les réglages des contrôles rapides donc là je me retrouve dans un mode qui n'est pas le mode que je viens d'enregistrer d'accord je retourne dans les menus je fais voyez ici je suis à 2.8 je suis à iso 100 si je sélectionne les quick menus j'ai plein de trucs qui apparaissent qui n'est pas ce que je viens d'enregistrer puis là d'un seul coup je vais mettre en c2 d'accord donc on va faire comme ça voilà et je vais mettre en c2 d'accord et en c2 ben vous voyez que je suis en mode av 5 6 je suis en iso auto très bien j'ai si je clique sur mes quick menu j'ai mon quick menu que j'ai sauvé avant pour le c2 d'accord et de la même manière je vais mettre en c1 que j'ai déjà enregistré qui est un mode pour moi d'accord je me mets en c1 en c1 je suis en mode manuel d'accord je peux régler donc la vitesse et ouverture je suis à 100 iso et si je clique sur mon quick menu j'ai un quick menu différent du c2 donc en fait ça vous permet vraiment de sélectionner les fonctions dont vous avez besoin par rapport à un mode d'utilisation là j'aurais tendance à dire que mon c2 mon c2 ça va être la photo de tous les jours ouais sur 5 6 iso auto voilà je le laisse je le laisse choisir j'ai une sélection du sujet et je peux sélectionner je peux changer rapidement grâce aux contrôles rapides différentes choses comme la zone à f le one shot ou ainsi de suite alors on va tester le on va tester l'histoire de cette mise à jour automatique d'accord là ici par exemple si je change les iso d'accord imaginons que je mette 400 iso d'accord je choisis mes 400 iso très bien je suis à 400 iso maintenant si je sors du mode c2 imaginons je vais en c1 ok et que je retourne en c2 d'accord vous voyez que les iso en bas ici à droite ils sont en auto ok donc il n'a pas gardé les 400 iso que je viens de régler maintenant si je vais dans le menu alors c'est le menu jaune allons-y dans le menu jaune ici je fais mode de vue perso c1 c3 et je fais mise à jour auto activé d'accord je ressors d'ici je vais alors je je me mets en c1 pour être sûr et je reviens en c2 pour être sûr je me mets en c2 voyez que en bas à droite il ya marqué iso auto très bien je vais faire la même manip que je viens de faire c'est à dire que je vais passer à 400 iso d'accord donc là je suis bien à 400 iso je vais passer en c1 je vais revenir en c2 donc normalement je devrais me retrouver à 400 iso et pas à iso auto donc je reviens en c2 je regarde où je suis et voyez que je suis à 400 iso donc lorsque vous activez le mode ici mise à jour automatique si vous faites une modification cette modification est conservée dans le prix 7 de prise de vue que vous avez fait alors moi très clairement ça je vais le désactiver un parce que si j'ai fait les prix 7 c'est pour que ça change pas donc je ne veux pas enregistrer automatiquement les choses je veux que lorsque je revienne dans mon c1 c2 c3 je veux être sûr de ce que j'ai et pas en fonction des modifices j'aurais des modifications j'aurais pu faire lors de la séance d'avant ou lors de ma sortie d'avant donc voilà à quoi ça sert ces modes de prise de vue perso c1 à c3 c'est vraiment très pratique pour ne pas perdre votre temps dans les menus alors oui ça demande un investissement en temps au début il va falloir comment comprendre comment marche votre appareil et il va falloir décider des réglages que vous voulez faire mais très clairement après ça vous fait gagner un temps fou c'est à dire que vous faites ça tranquillement chez vous devant votre ordinateur devant votre bureau au chaud avec une petite musique douce et vous n'aurez pu à le faire dans le vent en sortie extérieure à vous demandez mais zut alors où est ce qu'il est ce réglage d'accord puisque vous aurez configuré ce qu'il faut pour l'avoir facilement sous la main lorsque vous en aurez besoin voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour d'autres épisodes qui parleront d'autres choses puisqu'il y en a des menus dans dans ces canons et os air merci dus et donc plus et Sous-titrage ST' 501